salut à tous c'est trail on se retrouve pour découvrir le gameplay de football tactics un jeu qui n'a pas grand chose à voir avec le football mis à part son contexte en réalité c'est beaucoup plus un jeu tactique que le football alors je vais ça va être une découverte un peu la cool le but n'est pas de vous faire découvrir tout le gameplay du jeu et notamment tout ce qui est football c'est pas très très intéressant je vais plutôt vous faire découvrir les mécaniques du jeu pour vous montrer à quel point le jeu est tactique en fait même s'il se déroule dans l'univers du foot moi je suis pas du tout un footeux et j'aime pas forcément le milieu du foot néanmoins je m'accroche enfin je trouve le jeu plutôt sympa et j'ai bien accroché à son concept donc déjà quelques éléments de base à comprendre les footballeurs sont qualifiés par un certain nombre de caractéristiques que sont la précision qui correspond à la capacité du joueur à tirer au but on va dire la passe qui correspond à faire des passes ça c'est assez simple courte ou l'obé la défense qui est la capacité du joueur à défendre et le contrôle qui est la capacité du joueur à contrôler la balle et donc à pouvoir faire des dribbles ou à conserver la balle quand on essaie de lui shipper les footballeurs ont aussi un niveau de spécialisation dans différents postes qu'on voit ici et dont on peut voir les zones où ils gagnent des niveaux dans ces spécialités ici puisqu'on a les attaquants gauche, attaquant central, attaquant droit, milieu gauche, milieu offensif central, milieu central, milieu droit, milieu défensif central, défenseur gauche, défenseur central, libéraux, défenseur droit, gardien de but les différentes compétences vont permettre de libérer un certain nombre de caractéristiques du joueur sur le terrain puisque par exemple un libéraux va intercepter les frappes qui passent dans les cases adjacentes à lui et il se déplace automatiquement du côté du terrain où est le ballon donc c'est un certain nombre de choses que le joueur va faire en automatique ou pas par exemple un milieu va permettre de pouvoir se déplacer de deux cases à tout moment plutôt que d'une case donc tous les postes ont des caractéristiques, je ne vais pas les passer tout en revue les joueurs ont des compétences aussi qu'ils développent qui sont notées ici il y a des compétences de plusieurs types puisqu'il y a des compétences actives que l'on va découvrir ici qui sont les coups du sombrero, le petit pont, le tir canon, le tacle glissé, la passe longue, la passe dans la course et le corner entrant et un certain nombre de talents dans les différentes compétences qui sont, cette fois passifs, qui sont réaction, interception, gardien costaud, sortie aérienne, jeu de touche et touche les joueurs gagnent des niveaux qui leur permettent de progresser sur les différentes caractéristiques et vous pouvez cibler un entraînement particulier sur lequel ils doivent progresser néanmoins c'est pas pour ça qu'ils vont forcément progresser dans cette compétence puisqu'il y a une sorte de génétique on va dire je sais plus comment le jeu qualifie cela le destin du joueur les joueurs ont des préférences de caractéristiques et vont plus ou moins progresser dans certaines d'entre elles par contre on peut orienter ce destin grâce à l'entraînement les joueurs donc je passe cet aspect ce n'est pas le plus intéressant on va aller tout de suite faire quelques tests pour que vous compreniez tout ce qui est statistiques et gameplay au niveau du jeu et bien j'ai fait 4 minutes sur la présentation générale c'est plutôt pas mal donc quand un footballeur ou un joueur doit faire une passe il va tout simplement tester son niveau dans la caractéristique qui lui est associée par rapport au niveau de l'adversaire qui ce joueur a 20 en passe celui-là à 35 et celui-là à 42 non 13 en défense c'est pas contre la passe qui va la jouer c'est contre la défense donc là je vais lancer un dés enfin je vais lancer un résultat entre 0 et 20 et mon adversaire va lancer un résultat entre 0 et 13 celui qui fait le plus grand résultat gagne l'action donc j'ai plus de chances statistiquement de réussir l'action que mon adversaire et je réussis bon c'est didacticiel je doute que je pense que les 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 résultats sont peut-être un petit peu truqués donc typiquement ici moi j'ai 2 en passe là j'ai des adversaires qui ont 30 en défense 70 en défense et ici 2 en défense donc si je regarde un petit peu mes statistiques de réussite on voit qu'ici c'est pas du tout bon alors là c'est vraiment vraiment pas bon mais ici finalement on est à chance égale donc ça vaut le coup sachant que c'est toujours celui qui engage l'action qui va gagner sur une égalité au niveau des tuer et au but il y a tout simplement on dégreffe de la caractéristique un certain pourcentage pour en fonction de la distance pour calculer les chances de réussite de l'adversaire donc par exemple ici j'ai 50% de chances de réussir ici j'ai maintenant 60% 80% ici je vais avoir 100% de réussite donc là j'ai 80% de chances de réussir cependant il n'est pas du tout précis il va s'opposer à un gardien qui est plutôt balèze donc on va aller faire la passe à celui là j'ai beaucoup de chance de réussir la passe approche et donc avoir un 35 en précision à 56 alors je ne maîtrise pas encore tous les niveaux statistiques au niveau du jeu parce qu'il y a des choses sur l'orientation sur la distance au but des fois c'est un peu compliqué sur le nombre d'adversaires c'est là où je vous dis c'est un jeu beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît donc on doit encore marquer des buts on va faire ça on va essayer de dribler notre adversaire donc là vous voyez typiquement c'est un libéraux il se déplace automatiquement en fonction de où est la balle et on va aller marquer au niveau des passes lobées c'est une petite particularité on va pas s'opposer au niveau de notre adversaire ou de notre joueur on va s'opposer à une distance sur le terrain vous voyez que ici j'ai 35 ici j'ai 60 et ici j'ai 110 parce que je suis beaucoup plus loin on a le facteur 25 je sais pas trop comment c'est calculé ça c'est pas expliqué dans le jeu ah oui mais j'ai fait n'importe quoi parce que je vous parlais donc il va falloir qu'on recommence bon ça va être assez rapide ah oui il fallait que je fasse la passe beaucoup mieux donc ici vous voyez le nombre d'actions que j'ai dans mon tour là c'est le nombre de tours ça ne compte que bien sûr dans les matchs donc on pourrait tenter de l'envoyer à lui qui est plus loin mais il n'a que 30 en passe lui à 200 il est bien meilleur on va pouvoir faire une passe jusque lui on peut pas aller plus loin et on va pouvoir tirer et ça passe encore la passe tauber ça peut être très puissant comme vous le voyez quand on a un bon niveau je n'ai pas forcément feu ou bon d'ailleurs on va rapidement voir les compétences les compétences parce qu'elles vont introduire un certain nombre de choses supplémentaires puisqu'on ne va plus utiliser notre niveau de caractéristiques mais une échelle de 0 à 10 dépendante de notre énergie sachant que notre niveau dans notre compétence vous voyez que ce joueur a un niveau de 2 la petite icône qui est en haut à côté de son nom donc c'est un milieu caraz il a une petite icône qui montre qu'il sait faire des passe-langues et il a un 2 ça veut dire tout simplement qu'on va relancer deux fois le jet donc vous voyez qu'ici si je veux faire une passe-longue à l'adversaire je vais avoir une chance entre 0 entre 1 et 10 on va dire ou 0 et 10 et lui entre 0 et 10 et moi je lance deux fois l'un des gros intérêts des compétences c'est que vous voyez que sur les actions restantes il m'en reste deux sauf que si je réussis une compétence contre un adversaire l'action est gratuite donc ça a tout son sens puisque ça me permet d'avoir économisé une action de m'arracher les buts et de marquer j'espère que tout marche parce que la première fois que j'ai enregistré tout a foiré donc ici on va pouvoir aller de nouveau passe on a toutes les chances de réussir et on oppose on oppose pas de compétences donc on va perdre notre action alors d'ailleurs on pourrait il y a beaucoup de chances que ça faut par contre il a une compétence gratuite on va lui faire la passe et on va transmettre la balle pour avoir une action gratuite à notre ami vous voyez qu'en proportion de la distance etc j'ai pas de perte ça veut dire que finalement quelqu'un qui a une compétence qui a cette compétence même si en fait il est pas très bon en passe va pouvoir tout simplement réussir des belles passes malgré son niveau de passe qui est inférieur donc là lui on peut le déplacer ici on va faire la passe même si j'ai une passe qui est médiocre elle réussit comparée à mon adversaire et je marque alors vous verrez que c'est pas si simple que dans une des parties suivantes du tutoriel du jeu on va voir que cela dépend tout simplement du niveau de fatigue du joueur qui est situé sous son nom et sa position sur le terrain ici c'est assez simple c'est une passe dans la course qui permet de faire un double mouvement et qui permet d'aller marquer double mouvement puisque je fais une passe et l'autre joueur se déplace qu'est-ce qu'on devait faire ici on doit faire une passe de ce type là je pense non c'était pas ça c'est qu'à la compétence important pourtant mon bon ami ah oui mais il a fait une passe lobée c'était une passe lobée qui devait faire j'ai fait un misclic je réfléchis à ce que je dois vous dire et je fais des bêtises hop il a fait un déjeuner il a fait un déjeuner il a fait un déjeuner Si je tentais un truc comme ça pour faire la passe à notre ami, donc il ne me reste plus qu'une action, on se dit c'est impossible qu'il y arrive. Et paf, on n'a donc pas dépensé d'action et on peut aller marquer. Donc en utilisant bien les compétences, on peut avoir beaucoup plus d'action dans un tour que ce qu'on a habituellement. Donc juste pour vous montrer, le tacle glissé qui est une autre action qui permet de piquer la balle, même si on a un faible niveau de contrôle, c'est d'ailleurs un ticket ici. Même s'il n'y a pas de contrôle élevé, on peut subtiliser le ballon à un autre joueur, lui n'avait que 61 contrôles contre 70, ça aurait dû échouer, enfin on avait beaucoup plus de chances que ça échoue, que ça ne réussisse. L'avantage c'est que vous voyez qu'on peut glisser au-delà du joueur, d'où le gars, et on peut donc aller marquer. Il est quand même très très classe. On va quitter cette partie, on va cette fois, après avoir fait les compétences, aller voir des compétences d'attaque, juste pour vous les montrer. Le fonctionnement est similaire. Le coup du sombrero, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la classe. Ça permet de se rapprocher, et ça permet de marquer avec du bol, et avec un coup du sombrero. Donc vous constatez que l'utilisation du compte du sombrero ne me consomme pas d'action. Il me permet de me rapprocher des buts assez fort. Donc j'aurai qu'un seul jet, j'ai moins de chance, mais je lance deux fois, je le rappelle. Donc j'ai 9, tout simplement, parce que j'ai perdu en énergie, comme vous le voyez, sur la barre du haut. Ça passe, c'est magnifique. Et ça me permet de tirer, ou de retenter un coup du sombrero, même si je suis fatigué. On nous demande encore de faire un coup du sombrero, mais c'est terrible. Attendez, qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Ah, bah oui. C'est pas bête, on a tellement l'habitude que ce soit les attaquants, qu'il y ait les coups du sombrero. On en oublie qu'on peut faire un truc comme ça. Et faire une jolie passe. avancer tout aussi joliment. Et nous refaire un coup du sombrero sur le gardien. C'est quand même pas beau, ça. Alors ensuite, tir canon, donc on est censé être dans des axes, moi j'ai toujours du mal à m'en souvenir des axes, et surtout quand on est sur le côté, je sais pas pourquoi, et je dois avoir un problème de... de localisation dans l'espace, et on peut faire un tir canon même en étant très loin. Donc il faut être là. Et on va aller faire un tir canon pour marquer notre but. Donc c'est un peu la classe quand on tire de loin comme ça, et au moins ne pas avoir d'adversaire dans l'axe. C'est carrément pas le plus simple, je peux vous le dire. Ah c'est la classe, hein, quand ça marche. C'est le genre de compétences... Ah ah ! Alors je crois que je pourrais pas parce que je suis dans la surface. Voilà, je peux pas. Je vais pas me tenter mais ça va foirer. Euh... Que devais-je faire ? Et sachant que lui n'a pas la compétence, c'était peut-être un peu idiot, donc je pense qu'il suffit de le mettre là, peut-être que lui va s'opposer à la passe. Même pas. Je pense que ça n'a pas marché. Ah si, j'ai peut-être pas de problématique de... Ah oui, vous voyez, j'avais noté que dans la surface je ne pouvais pas, mais c'était une erreur, comme quoi, réviser les passes du jeu, ça peut être utile. Donc, j'ouvre juste pour vous montrer le petit pont. C'est pas fou, mais voilà. Bon, vous connaissez, on va quitter de nouveau. Là, on commence à avoir une explication un petit peu plus claire du niveau qu'on applique sur les compétences. Donc, quand un joueur a frais, on a un potentiel de 10. Par contre, quand notre potentiel diminue, on va avoir un potentiel qui va diminuer. Par contre, l'adversaire a une particularité, c'est qu'effectivement, s'il est déjà crevé, si on utilise une compétence contre lui, ça marche toujours. Donc lui, typiquement, il a moins de 50%. Lui, non. Donc, typiquement, il ne faut pas que je fasse la passe à lui, parce qu'il va n'avoir que 5 points pour réussir. Lui, il va en avoir beaucoup plus. Il va pouvoir faire une passe l'obé, un qui fait la passe à lui. À lui, il y a une opposition, donc l'action est gratuite. Ça fait qu'on va pouvoir tirer et marquer. Par contre, là, on voit qu'on a un adversaire qui est fatigué. Eux, ils sont crevés. Néanmoins, néanmoins, ils vont forcément réussir à faire la passe, puisque lui n'a aucune chance de réussir, puisqu'il a moins de 50% d'énergie. Et puis, il nous donne une action gratuite et nous permet de marquer. Alors là, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je dois faire des coups du sombrero, peut-être. Youpli ! Youpli ! Je fais la passe parce que je suis là. Je suis fatigué et là, je récupère plus de niveaux pour réussir le coup du sombrero. C'était ça l'objectif de ce didacticien. Alors, quand on a un gros niveau de réussite et qu'on foire quand même, on gagne ce qu'on appelle des niveaux de motivation. Quand cette barre de motivation est pleine, on obtient un bonus de motivation, ce qui fait que tous nos attributs sont majorés de 30%. Alors, en plus, on a l'action de tacle agressif, mais bon, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc, lui va être très, très motivé, donc ça va être une très mauvaise idée d'aller essayer de l'affronter. Par contre, j'aurais sans doute dû, puisque là, je n'ai plus assez d'action. Donc, il ne faut pas que j'aille l'affronter, il faut que je lubbe. Voilà où était l'objectif du jeu. Par contre, là, je peux me permettre de faire un tir canon. Ici, c'est nous qui avons une très, très grosse motivation. Et on peut se permettre d'aller faire un tacle d'une agressivité particulière pour aller marquer le but. Là, c'est tout simplement le niveau de motivation de l'adversaire. Et on aimant le barré. Ils sont tous super motivés. Ils sont tous hyper forts en dribble. Je n'ai aucune chance de réussir, donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je ne sais plus. Oui, ils ont des niveaux de fou en défense. Donc, on tire comme un bourrin. Non, je ne sais plus. Alors, le jeu, c'est vraiment sympa, puisque normalement, une fois qu'il voit que vous galérez, il va aller vous donner la solution. C'est plutôt sympa, comparé à d'autres jeux qui vous laissent galérer sur les insecticiels. Par contre, il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air de vouloir... Et voilà, c'était ça. Il suffisait que la valeur de motivation de l'adversaire s'arrête. C'est pas bête. Il fallait passer un tour, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est pas forcément logique. Pour dégager la voie et aller marquer. Je l'avais réussi tellement rapidement la première fois que je l'ai fait que je ne m'en souvenais plus du tout. Donc, c'est tout simplement l'explication ensuite sur le niveau de compétence que je vous ai déjà indiqué, puisqu'on peut relancer un certain nombre de tests. On est à 25 minutes, c'est plutôt pas mal. Il nous reste les centres et les jeux de tête. Je n'ai pas encore fait ce qu'il y a classe défenseur, milieu attaquant. Je referai peut-être une vidéo, même si je pense que vous avez compris le concept et l'aspect tactique du jeu. Mais je pense qu'on nous explique les différentes particularités des postes. Ce qui n'est pas inintéressant. Cependant, je pense que les centres et les jeux de tête sont beaucoup plus intéressants, puisque ça va encore développer un nombre de possibilités tactiques dans le jeu, qui est très très important et qui est plutôt extrêmement intéressant. Donc, on se fout du là-là. Quand on fait un centre, on peut faire des centres à partir de cette zone située sur le terrain. Donc, il y a pas mal de choses à se souvenir. Mais il y a une super Wikipédia, on va dire, bibliothèque, avec toutes les résumées des règles, qui est vraiment bien foutue. On va avoir un niveau de difficulté à centrer qui va fluctuer en fonction des cases. Je crois que c'est 5, 15, 30, 45. On nous en reparlera après. Et donc, pour centrer, il suffit de viser la case numéro 3. Donc, on va aller se positionner ici. On va centrer. Donc, on voit qu'on a 0 contre 70 pour 5. C'est plutôt pas mal. Donc, on centre et on va voir le degré de réussite de notre joueur, qui est de 0 à 25, 0 à 25 contre 0 à 20. Donc, on a toutes les chances de réussir à marquer, sachant que l'adversaire va être proche du ballon après nous. Donc, ici, on peut... Pourquoi je ne veux pas entrer ? Je ne suis pas sur les bonnes cases. Je suis pourtant sur les bonnes cases. Tiens. Qu'est-ce qui lui arrive à mon ami, là ? Pourquoi que je ne peux pas ? Il doit y avoir un truc. Lequel ? Je ne sais pas. Donc, je vais faire n'importe quoi le temps que je réfléchisse. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi je ne peux pas centrer ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais peut-être un bug, là, parce que je... Je ne vois pas. Ah, vous voyez que le jeu est sympa. Ah, bah oui, je n'étais pas dans la surface de réparation. Chaque fois en match, ça m'arrive. Je veux centrer. Ah là là là. Alors là, c'est parce que je suis juste à côté de mon joueur, je crois. Ça ne lui plaît pas. Il faut une certaine distance avec notre joueur pour pouvoir tirer. Si on est côte à côte, on s'en fout d'être proche de la surface. Donc, c'est son attribut passe qui est comparé, effectivement, à la valeur de la cage jaune. Donc là, c'est juste pour nous expliquer qu'il nous faut un mec qui a plein en passe et pas le premier guignol venu. Donc, on va utiliser lui pour faire le centre et pas la personne qu'on a de l'autre côté parce qu'il a tout foiré. Le paradoxe, c'est ça, puisqu'on doit faire ça pour rapprocher notre attaquant qui est bon et faire le centre ici. Et je pense qu'on va arriver à la partie intéressante. On peut faire un tacle glissé. On va refaire une passe à notre ami. Il va recentrer pour nous permettre de faire une tête. Donc, pour réussir une tête. Ah oui, c'est ça. C'est pour réussir une tête. L'attaquant doit avoir une valeur de tête supérieure à ce qui est indiqué dans la cage jaune, c'est-à-dire la case de réception. Pour que le facteur de centre, c'est-à-dire ce qui est dans la cage jaune, reste faible, il faut centrer de la bonne case puisque là, on a 5, 15, comme je vous le disais, 30 et 45. Donc, ça va influencer le facteur qu'on a ici et donc notre capacité à faire une tête cohérente. C'est la même chose pour le passeur, en fait. Donc là, on va voir un facteur de passe qui est très grand. Vous voyez, on a 40 parce qu'on est sur la case à 40. Alors, ce n'est pas 45, c'est 40. Donc, on a réussi le centre mais on n'a pas réussi à... Parce que lui, il était très bon en passe mais on n'a pas réussi à faire la tête. Lui, il n'est pas très très bon en passe. Et là, il a un facteur de centre à 15. Vous voyez qu'il a juste assez en passe pour réussir à centrer. Et par contre, nos deux gugusses sont quand même beaucoup plus balèzes pour réussir. Ils ont 0,25 contre 15 alors que l'autre, ils avaient 0,25 contre 40. Et donc là, ça passe. Ici, on va avoir 0,15, 30. Il va faire beaucoup. Mais ça peut passer. On va tenter. Voilà, un facteur de passe à 30. Il n'a que 25. Pourquoi il n'a que 0 à 25 ? Je ne sais pas par contre. Sur une tête, dans la surface de la passant, le nombre au-dessus de la tête du footballeur doit être super. Alors, d'où vient le nombre au-dessus de la tête du footballeur ? I don't know. Et c'est foiré. Il va falloir faire un truc comme ça. Totalement improbable à moins d'avoir des très bons joueurs pour pouvoir réussir à marquer. Donc voilà comment ça se passe au niveau des centres et des têtes. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a toutes les chances de foirer. Et c'est ce qui se passe. Alors, le jeu est suffisamment perfide pour nous obliger à faire un mouvement parce que c'est peut-être un joueur qui avait deux cases. Ça s'arrête à un milieu. Voilà. Et là, ça va tout de suite mieux marcher. Alors, on va nous expliquer le jeu de tête qui est à peu près du même acabit. Alors, il faut que les joueurs aient le talent jeu de tête qui peut être un talent de positionnement. Donc, les footballeurs qui possèdent jeu de tête ont une zone plus grande dans laquelle ils peuvent être à la réception des passes. C'est-à-dire que les autres devaient être dans la surface de réparation. Là, ils peuvent être jusqu'à trois cases de destination. Par contre, le destinateur ne peut pas être sur la même rangée que le joueur à l'origine du centre. Oui. OK. Il faut qu'il y ait un décalage. Et s'il y a deux rangées de joueurs en face de votre couleur, vous ne pouvez pas centrer. Donc, par exemple, ici, il faut que je me rapproche d'une case pour être à trois cases maximum. Et ici, si je centre, on voit que je fais une superbe tête. Et pour cela, il faut avoir le fameux talent jeu de tête. Donc, ici, il suffit que je me rapproche pour que ça passe. Alors, ça fait des belles actions. Je trouve ça plutôt classe. Par contre, ici, comme je vais avoir deux adversaires, je ne vais pas pouvoir traverser et me jeter au sol. Il faut que je sois positionné ici pour venir faire une tête et pouvoir centrer. C'est la particularité du jeu de tête. Donc, ici, on a les fameux facteurs de centre dont je vous ai expliqué. C'est 5, 15, 30 et 40. La case de figure chiffre 5 est la plus indiquée pour faire un centre. Si l'attribut passe à votre valeur est faible, tâchez toujours de centrer depuis cette case. Donc, notre passeur s'oppose aussi à ce chiffre qui correspond au facteur de centre. Donc, c'est à la fois pour faire la tête, pour marquer, mais à la fois aussi pour centrer. Donc, on nous réexplique gentiment. Le truc, c'est que j'ai fait une connerie parce que comme je suis près du joueur, je ne vais pas pouvoir centrer. Et c'est foiré. Attends. Si je suis là, je ne peux pas centrer. Je suis là non plus. Je vais foirer comme je veux le faire. Alors. Bien gentil, parce que là, je peux centrer, mais je n'ai pas le joueur. Je dirais qu'il faut déplacer notre ami. genre comme ça, parce qu'il a jeu de tête. Comme on n'est pas sur la même ligne, mais qu'on est côté à côté, on ne peut pas. Donc, j'ai encore foiré. Il ne faut juste que je le positionne là. Voilà. Donc, quand on fait le détecticiel, on rame déjà un peu. Vous imaginez, en match, avec le nombre de possibilités qu'offre le jeu, il y a un petit peu nécessité de se mettre dans le truc et de parvenir à faire quelque chose de correct. Pourquoi je ne peux pas centrer ? Ouai. Je ne peux pas centrer d'ici. Il y a un bon jeu de tête. Il faut aller centrer de là. Je n'ai pas assez de passe. Le centre est de là. Et j'ai assez de passe. Voilà. Donc, s'ils ont effectivement aussi jeu de tête, ils vont pouvoir... Donc, si les défenseurs ont jeu de tête, ils vont pouvoir simplement dévier les centres. pour qu'on l'évite, il faut que dans la zone de terrain, l'adversaire n'a pas de défenseur qui possède le temps de jeu de tête. Ça, c'est un petit peu classique. Et si on se met là, on va tout simplement être avant l'autre joueur. Là, on ne sait pas. Pourquoi il n'a rien fait ? On a deux actions, donc autant le mettre là. je ne sais pas. Ah, on est sur la même... On est sur la même ligne. Eh, eh. Eh, eh. Voilà. C'était aussi bête que ça. Pour centrer, il ne faut pas être sur la même ligne. Donc, lui, il a jeu de tête. Là, il n'y a personne qui a jeu de tête. Donc, on doit faire une passe à notre ami. Il va aller se cacher ici parce que c'est là qu'on a 15. Voilà. Et comme l'autre est après, il arrivera après sur la balle de notre lanceur. Donc, on a fait le tour du jeu de tête. Je ne pense que je n'ai plus grand-chose à y voir. Ensuite, c'est au niveau des postes. La vidéo est déjà très, très longue et beaucoup plus que ce que j'aurais voulu qu'il soit. Donc, on va s'arrêter là. Je ferai peut-être une vidéo sur les postes. En tout cas, vous avez vu que Football Tactics peut s'avérer relativement tactique. Il porte bien son nom et qui peut être intéressant même pour des gens qui n'aiment pas le foot. Merci à vous, en tout cas, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut !